Tout semble calmer des airs, pourtant d'ici deux jours, le grand parc d'Andilly va se métamorphoser à l'occasion de ces traditionnels médiévales. Pour que tout soit prêt le jour J, les équipes sont sur le pont depuis plusieurs semaines pour préparer le lieu, avec l'objectif comme à chaque fois de proposer une immersion totale 700 ans en arrière sur près de 17 hectares en pleine nature. C'est 5 jours de vie hors du commun, hors du temps. Vous avez le village des commerçants, le village des artisans, vous avez des campements qui vont vous expliquer comment la vie sur les campements, que ce soit la torture, que ce soit la cuisine, que ce soit les codes de maille, que ce soit l'armement. Vous avez aussi plein d'air de spectacles différentes, vous avez plein, plein, plein d'endroits pour boire ou se nourrir. C'est une balade dans le temps, c'est une balade en forêt avec des petits cours d'eau, avec des choses comme ça partout et on peut s'asseoir, boire, manger, discuter. Au total, une douzaine d'espaces différents vont être proposés aux visiteurs. Mais pour renouveler l'expérience, l'association organisatrice a décidé d'apporter quelques nouveautés cette année. On va faire une grande parade finale, comme chez Disney, mais à notre manière, on avait un grand défilé du matin, là on aura une grande parade finale qui est beaucoup plus festive et qui finit avec un spectacle du soir qui est inédit. C'est le spectacle qu'on fait d'habitude la nuit, là on va le faire en finale, vers 6h, 6h30 le soir, le dernier soir, le dimanche de fermeture, pour dire au revoir à notre public, parce que sans lui on ne serait pas là. Et puis pour dire au revoir de manière plus intéressante, plus différente, on va dire plus amicale, plus fraternelle, avec nos bénévoles et avec nos artistes qu'on ne va pas voir pendant un an. Cette année, l'accent a aussi été mis sur l'aspect visuel des spectacles, avec des prestations d'acrobatie et de gymnastes à 30 mètres de haut, mais aussi des effets lumineux et sonores amplifiés. L'idée c'est vraiment d'apporter un plus au décor, à la mise en scène, d'accentuer les événements, avec justement ces apparitions de fumée, effets spéciaux, type pyrotechnie aussi, et puis des flammes. Il y a également des changements de décors, des accessoires supplémentaires, les cavaliers ont changé également quelques petites choses qui feront qu'on apporte du visuel, de l'impressionnisme dans le spectacle. Pour cette 24ème édition, environ 65 000 visiteurs sont attendus sur les 5 jours. La parade finale réunira quant à elle près de 1500 comédiens, cascadeurs et figurants. Elle devrait d'ailleurs être pérennisée pour les prochaines éditions. C'est parti !